Je suis le professeur Kwasi Léon. J'ai défini un ensemble de démarches, un ensemble de concepts et j'ai appelé autour de moi des universitaires, de nos universités de Kokodi, d'Abobwa-Diamé, de Korogo, de Daloa, pour constituer un institut, un institut de recherche. Nous faisons des recherches pharmaceutiques, des recherches anthropologiques, des recherches médicales, des recherches bio-anthropologiques, des recherches sociales. Et nous, nous sommes basés sur quatre situations que les philosophes ont appelées les quatre situations limites, qui sont pourquoi il faut travailler pour vivre, pourquoi il faut manger pour vivre, pourquoi nous tombons malades dans la vie et pourquoi tout cela se termine par la mort. Et je me suis rendu compte que le travail provoque des maladies, la nourriture, notre nutrition provoque des maladies, notre existence provoque des maladies et tout cela se termine par la mort. Et donc, nous avons fait un ensemble de recherches avec un ensemble de départements de recherche. Et on a trouvé que le travail nécessite la santé, la sécurité, la force au travail et la protection au travail. Nous avons aussi, par rapport à la nutrition, toutes les carences, la normalisation des données nutritionnelles. Nous avons fait des recherches et des découvertes sur tous ces aspects. Les maladies, les maladies liées à l'environnement de travail, l'environnement de vie, aux conditions de vie, à la qualité de la vie, nous avons fait des recherches et des découvertes sur tous ces aspects. Maintenant, la mort, la durée de la vie. On a fait des recherches énormes et très importantes sur la durée de la vie, sur la bonne santé à tout âge, sur la fertilité, sur l'entretien de la grossesse, les maladies de l'enfance, les maladies de l'âge adulte, les maladies du troisième âge et tout ce qui concerne les autres aspects comme les médicaments et les aliments des animaux, les médicaments pour l'amélioration des sols, de la culture et de la pratique de la culture intensive, le domaine agro-pastoral, dans le domaine agro-pastoral, les aliments et les médicaments du gros et petit bétail, de la volaille, du poisson, etc. Dans le domaine de la culture et des plantes médicinales, parce que nous avons décidé que toutes nos recherches soient basées sur la haute tradition de nos parents, la haute tradition africaine. Donc, toutes les recettes médicinales que nous recevons, nous les reproduisons, nous transformons ces recettes en médicaments traditionnels améliorés, ce que l'OMS appelle AMS, médicaments, MTA, pardon, médicaments traditionnels améliorés. Et donc, ces médicaments traditionnels améliorés, nous en avons produit au moins 600. Nous en avons produit au moins 600. Et au niveau de l'agro-pastoral, nous avons créé des engrais et des aliments pour gros et petits bétails, pour la volaille, pour le poisson. Maintenant, dans le domaine de la culture et des plantes médicinales, nous avons des sémences pour donner aux planteurs, pour qu'ils développent des cultures médicinales, pour la reforestation, la reforestation, dans toutes nos zones dites du centre et du nord, pour modifier la pluviométrie, et pour apporter, parce que ces plantes ont la même valeur que du café, du cacao, du soja, etc. Ces plantes seront vendues une fois en production à nos laboratoires pour fabriquer les médicaments que nous proposons. Voilà. Et donc, dans le domaine de la reforestation au nord, nos produits vont totalement révolutionner la pluviométrie, la pluviométrie révolutionner totalement ce que nous appelons le développement équitable et le développement intégré. Donc, comme vous le voyez, nos médicaments viennent, sont produits à base de plantes. Ces plantes sont produites par nos populations qui leur donnent des... qui changent totalement leur mode de vie, leur bien-être, leur... prospérité. Et... ces plantes nous aident à produire des médicaments pour améliorer la santé de nos populations. Ces plantes permettent une reforestation pour, en même temps, changer totalement la pluviométrie de nos régions dites sèches. Au nord, la pluie pourra revenir comme au sud. Je vous remercie. Voilà. Donc, ici, j'ai dit, j'ai résumé de manière générale les résultats de nos recherches. Mais pour entrer un peu dans les détails, nous traitons les maladies métaboliques. Nous traitons les maladies dites chroniques, l'hypertension, de manière définitive. le diabète, les maladies des organes, le... les... 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 les cancers. Les maladies des organes, les cancers, par exemple, du... du... du foie, de l'estomac, du diadonome, de la prostate, les... de... l'ovaire, du... du col de l'utéris, de l'utéris, les cancers du cerveau, les cancers de la peau, les cancers des seins, les cancers des gonades, des testicules, etc. Maintenant, au niveau de l'hypertension, j'ai une... précision à faire. L'hypertension ne se limite pas à la vitesse du sang dans les artères, parce que la maladie est appelée hypertension artérielle. L'hypertension, c'est près de 30 à 35 maladies qui travaillent en synergie pour installer la maladie hypertension. Donc, c'est... Donc, c'est... Je pense, il y a quelque chose à revoir dans les prises en charge de l'hypertension et du diabète. Le diabète, c'est la même chose. Près de 30 à 35 maladies qui travaillent en synergie. Et donc, il est important de revenir aux vraies causes de la maladie et non à un des symptômes. L'hypertension n'est pas le symptôme majeur de la maladie hypertensive. pour dire même sa cause majeure. Vous voyez ? Et donc, l'hypertension, nous la traitons parce que nous traitons les causes majeures. Nous faisons disparaître totalement. Nous éradiquons l'hypertension. Le diabète, nous le traitons. Nous éradiquons le diabète parce que nous visons les causes premières de la maladie et non les symptômes. Le taux de glycémie n'est qu'un symptôme. Le taux de glycémie n'est même pas une cause majeure de la maladie diabétique. Vous voyez ? Les causes majeures sont les troubles métaboliques. C'est-à-dire le métabolisme des protéines, le métabolisme des sucres, des différents sucres. Le sang qui change, qui est perturbé à cause des métabolismes qui sont perturbés, le sang qui se vécit, qui pourrit les vaisseaux qui sont touchés, dans lesquels se déposent l'athérome, les graisses, les triglycérides qui se déposent et qui les sclérose et qui forment ce qu'on appelle l'athéromatose, que ce soit dans le cas de l'hypertension ou du diabète, le phénomène de sclérose des vaisseaux est une des causes majeures de la survenue de la maladie. Et ces causes ne sont pas traitées. Vous perdez votre temps sur, cherchez à normaliser le taux de sucre dans le sang, cherchez à normaliser le taux de la vitesse, pardon, la vitesse du sang dans les artères, vous perdez votre temps. Voilà. Donc, au niveau des maladies métaboliques, au niveau des maladies chroniques, nous avons de grandes réponses, de grandes solutions des maladies cancéreuses, les maladies génétiques, les maladies hémolithiques. Si vous prenez, nous avons personnellement écrit trois livres sur la maladie drépanocytaire. Nous avons écrit deux documents, deux livres sur la maladie hypertensive. Nous avons écrit deux livres sur la maladie diabétique. Vous voyez ? Et donc, il y a des défauts, des erreurs, je peux dire, thérapeutiques. Il y a des erreurs thérapeutiques qui doivent être corrigées. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Parce que tant que nous nous fixons sur un des symptômes qui ne sont même pas des symptômes majeurs, mais on va traiter l'hypertension à vie, on va traiter le diabète à vie, on n'y arrivera pas à bout. On n'arrivera pas à bout. dans l'hypertension, dans l'hypertension, l'athéromatose qui s'installe et qui est la cause majeure puisque l'athérome qui est une couche de graisse qui bouche les vaisseaux. Vous voyez ? Qui durcit les vaisseaux, qui bouche les vaisseaux avec des caillots de sang et qui rend difficile le passage du sang dans les artères et qui augmente la tension artérielle. Si vous prenez un petit comprimé pour faire baisser la tension artérielle, dites-moi comment vous pouvez réussir à le faire franchement sans régler la cause principale de la vitesse du sang dans les artères. Parce que quand les vaisseaux se bouchent, le diamètre des vaisseaux diminuant, la pression, c'est-à-dire la vitesse du sang dans les artères augmente et on parle d'augmentation de la pression artérielle. Vous comprenez ? Voilà. Donc si de manière artificielle on augmente le battement du cœur ou on diminue le battement du cœur, on ne règle aucun problème. Je vous remercie.